et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super et oui aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle voiture qui vient de sortir à l'instant sur gt online alors c'est la vulcar nebula turbo donc pas très cher bon on s'en doutait un peu en fait sur twitter vous savez il y a un petit foxy snap qui met une photo qui met deux voitures qui sortiront le jeudi c'était celle là où la locus décapotable donc eh bien ça a été celle là on s'en doutait un peu beaucoup car elle devait sortir aussi la semaine dernière mais ça a été la aimer russe donc on pense que la locus décapotable sortira la semaine prochaine donc aller aux alentours de je vais vous dire le prix 797000 donc c'est quand même un beau billet pour ce que c'est après on verra niveau custom on va le voir là ensemble et après on verra aussi pour un test de vitesse comparé avec d'autres voitures c'est quoi comme classe c'est une sportive classique ah ouais quand même c'est quand même une sportive classique donc faudra faire avec des sportifs classiques ou alors dans sa catégorie de véhicules donc c'est à dire en gros la famille des nébulotes ça alors blindage hop frein hop par choc où il y en a plein je crois qu'on va pouvoir nous mettre ça en mode rallye je le sens venir voilà ok ok oh oh non 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 oh non oh non qui va mettre ça à part peut-être pour le live de demain à ne pas oublier voiture sdf carton etc donc un peu cassé et tout donc ça peut faire partie de la voiture de demain du coup on s'en rappellera ben je crois que je vais rien mettre un j'aime pas rallye donc j'aime pas j'aime pas du tout alors par choc arrière ayane avec deux d'accord moteur un échappement 23 ok on ça change pas de ouf on est d'accord on met celui là elle d'accord c'est un peu sorti je sais pas où là mais bon calandre calandre basique phare voilà c'est surtout de les en fait c'est surtout une voiture de rallye elle est vraiment custom rallye ok capot argue regardez elle peut vraiment faire partie de la voiture de demain donc le pare-choc en moins là le capot oui elle peut au capau capo turbo apparent j'ai jamais vu ça va pas de cette manière non en tout cas deux turbo de chaque côté pour oh lola holola j'aimerais bien mais qu'un pas 2 ça fait trop grossier je trouve on va essayer de faire un truc sympathique au pire je la met en mode rallye rien pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phare, on va mettre blanc, on verra après, kit de néon j'en vais pas, motif c'est là qu'il y en a plein, retour aux années 70, course nordique, d'accord, on met ça avec un petit blanc, c'est vrai que ça fait ouais, camouflage géométrique, camouflage, ouais là on voit pas trop ce que c'est du noir, ouais on voit pas trop, ensuite voilà, vieille carcasse, donc ça fonctionne, ça fonctionne largement, ça fonctionne largement, donc pour la voiture de demain, graph stylé, ok on fait du tuning maintenant, d'accord, pas mal, ok, requin rouillé, ça fonctionne aussi, rallye Hawaï, ok, steampunk, wow, steampunk, genre j'aurais jamais cru du steampunk sur GTA, ok, sombre dessin, on voit pas malheureusement, ah on voit un peu, c'est une tête de mort un peu mexicaine, d'accord, je vais le mettre et puis comme ça je vais vous montrer, ensuite on a donc, ah il y a encore plein de trucs, persienne, ok, en mode rallye, on va le mettre, garde-boue on va le mettre, je remettrai les autres trucs plus tard, ne vous inquiétez pas, peinture, on va mettre blanc comme ça, on verra mieux le motif, avec une tête mexicaine, tête de mort un peu, ça fait ça quoi, on verra après, donc du coup pour changer de motif ou quoi, arceau de sécurité, toit, d'accord, des bagages, galerie, des skis, surtout qu'il n'y a pas de ski dans GTA mais c'est pas grave, mal à l'aise, wow, ouais bah on va rien mettre, on va rien mettre, un aileron, alors là c'est le capot, enfin c'est le coffre en fait, capot arrière en gros, ok, coffre rouillé, sport, intermédiaire, drift et de course, ça fait un peu chelou, je vais dire comme ça, celui-là je dis pas non, celui-là bon, j'hésite, celui-là je dis pas non, donc on va essayer, suspension, transmission, turbo, en roue on va mettre des sports malgré que, ah, regardez les roues, elle peut drifter cette voiture, regardez les roues, elles sont penchées en mode drift, ouloulouloulou, ça va être sympathique cette voiture si elle drifte, ça serait la première de GTA alors, du coup le motif je vais changer parce que j'aime pas, on va mettre un petit truc sport classique, voilà, on va pas s'embêter plus longtemps, je pense que c'est bon, allez, on sort, donc comptez que la voiture coûte déjà 700 000, comptez la custom qui est assez poussée quand même, je suis quand même 132 millions, 100 000, j'ai pas vraiment regardé combien ça m'a coûté en tout, mais comptez un bon 1,5 million, comme ça il vous reste de l'argent, regardez-moi ça, regardez-moi ça, on va essayer de rouler avec, imaginez on tour, ça dérape tout seul, ouais, ouais, ça dérape un peu tout seul, oh, c'est sympathique, regardez, je ne freine même pas, je ne freine même pas, c'est vraiment sympathique, l'intérieur, ok, pas mal, bon j'ai mis qu'un turbo, on comprendra bien, je n'ai pas envie que ce soit déjà, ok, donc c'est la première voiture, à moins que je n'ai pas fait attention aux autres voitures, mais pour moi c'est la première voiture que les roues se penchent, en mode drift, sympathique comme tout, vraiment sympathique comme tout cette voiture, moi je n'aime pas trop, mais je crois que celle-là je l'ai gardée, franchement, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, concernant, et bien cette nouvelle voiture, et la custom de la Nebula Turbo, la Vulcania, une Nebula Turbo sportive classique, donc il faudra faire un test avec des sportives classiques, qui pour moi bombardent quand même, on va essayer d'avancer un peu, ce qu'il y a c'est qu'elle dérape facilement, ne la prenez pas en course, ou alors remontez les suspensions, peut-être que les roues se remettront droite, mais là en tout cas, elles ne se mettent pas droite du tout, à moins qu'elles y étaient déjà, à moins qu'elles y étaient déjà, allez on va faire un petit saut quand même pour être sûr, au custom, sachez que l'actualité GTA Online revient ce soir, comme tous les soirs, je sais qu'il y a un contre la monte RC Bandito qui a changé, faites-les, parce qu'en fait la semaine dernière moi j'ai gagné 200 000, donc voilà, en 1 minute 49, je me suis fait 200 000, donc là si je le refais je me refais 200 000, donc ça se prend, ça se prend très clairement, la voiture du podium a changé, donc je ne vous la montre pas, je vous dis juste son nom, c'est la Schlagen GT, une très très bonne voiture, une Merco, une Mercedes quoi, donc franchement une très bonne voiture, que moi j'adore personnellement, si vous la gagnez tant mieux, donc on va essayer, voilà, regardez, elle est roue, se remet de droite, et là elle se penche, vous avez vu, voilà, elle se penche au fur et à mesure, alors ça c'est stylé, est-ce que c'est avec toutes les voitures, ou qu'avec celle-là, est-ce que c'est un nouveau truc qui fait que, bon, enfin bref, donc, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, oui je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir, on se retrouve dès ce soir, pour l'actualité de GT Online, n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à mon compte Twitter ou Facebook, le compte Twitter a plus d'informations, je vous le dis direct, il y a plus d'informations, vous êtes, merde, vous êtes susceptibles de savoir les voitures en avance qui sortent, toutes les semaines si vous êtes curieux, donc voilà, allez, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz